Bah je suis une fille ! Merde alors ! Ok, ça va grimper. Alors Je t'aime moi non plus, c'est le tout premier film réalisé par Serge Gainsbourg. On est en 1976. A cette époque-là, ça fait longtemps que Gainsbourg fricote avec le cinéma. On l'a vu acteur ou silhouette dans des brôles parfois improbables, notamment dans le cinéma italien, dans des péplums assez improbables. J'ai tué Saint-Sébastien, de ma propre main. Avec des flashs ? Ah non, avec une épée. Et donc là, ce film, il veut le réaliser depuis longtemps. C'est en fait le producteur du clan des Siciliens qui s'appelle Jacques-Éric Strauss, qui va lui proposer une carte blanche, il va lui dire je te laisse faire le film que tu veux, à condition de le baptiser Je t'aime moi non plus, du nom de ce tube de 1969, qui a effectivement contribué énormément à la carrière de Serge Gainsbourg. Je t'aime moi non plus, je t'aime peut-être, mais moi non plus non. Donc Gainsbourg accepte, il réalise ce film qui a une réputation très très sulfureuse, qui raconte l'histoire de deux chauffeurs camions à bennes, qui s'arrêtent à un snack bar issu d'un décor américain. Ils sont dans le sud de la France à Alès, mais le film est volontairement très flou par rapport aux indications de temps et de lieu. Et donc il s'arrête à un snack bar et l'un des deux chauffeurs tombe amoureux d'une serveuse au look androgyne, Jane Berklin. Il me dit une chose brusquement, c'est pas comme les autres méchants de scène qui essayent de manoeuvrer le truc, il me connaît, alors il dit mais non tais-toi, marche pas comme ça, on est pas dans le film de Zidi, alors je sais pas quoi faire. Mais il a raison, il veut un différent personnage, il veut surtout pas les facilités ou les gestes que j'utilise d'habitude. Où Jane Berklin est assez loin de ses années glamour sixties, là vraiment Gainsbourg en fait un personnage d'androgyne nouveau dans le cinéma français. J'aime pas les caramels, ça colle aux dents. Et donc là c'est le coup de foudre immédiat, le film raconte ça mais c'est pas forcément l'histoire qui est intéressante, c'est plutôt l'ambiance du film qui est très très poisseuse, très très escabreuse, c'est un film qui évoque vraiment d'autres films de la même période du cinéma français, où l'expérimental a sa part à jouer, on peut penser à Black Moon de Louis Malle qui reprend le même acteur que dans le film, justement qui s'appelle Joe d'Alessandro, qui vient du cinéma underground et qui a été révélé par Andy Warhol et Morisset. Mais on peut également penser à Une vraie jeune fille, qui est le tout premier film de Catherine Breda qui est vraiment fait à la même époque. Il faut rappeler qu'on est à ce moment-là dans le cinéma français, dans la période post-valseuse, c'est une période de libération et de provocation dingue pour l'industrie du cinéma français. D'ailleurs le film échappe de peu à la classification X, c'est grâce au secrétaire d'État à la culture de l'époque, Michel Guy, que le film va pouvoir être exploité en salle. Il sortira sur les Champs-Élysées, donc il aura un circuit d'exploitation classique. Ilon, tu vas te remettre un peu le fion ou merde ? Ce sera plutôt un succès, il va faire 400-500 000 entrées. Par contre la critique sera très très dure envers le film, elle ne comprendra pas du tout où veut en venir Gainsbourg, et c'est un film assez compliqué à lire, à détecter, c'est vraiment plutôt un film d'ambiance. C'est vrai qu'il y a parfois une forme opératique dans le film, il y a des très beaux travelling, on peut penser évidemment à ce qui viendra dans la décennie qui suit, à savoir le cinéma du look avec Bennex et Besson. Un 37 de le matin est un film qui peut faire penser à Je t'aime moi non plus. Vous devez salement vous emmerder ici. Pas vrai ? Je me poêle tout le temps si vous voulez savoir. Il faut quand même qu'on parle un petit peu du casting, donc pour épauler Joe d'Alessandro et Jane Birkin, on verra plein d'acteurs qui seront appelés à jouer un rôle important dans le cinéma français. On peut parler de Gérard Depardieu, de Liliane Rovert, de Michel Blanc qui fait une courte apparition dans le film. Et le film vaut aussi pour sa lumière, l'un des chefs opérateurs sera Willy Currant qui avait déjà travaillé notamment avec Godard mais surtout déjà avec Gainsbourg sur un film qu'on a sur Madeleine, une comédie musicale qui s'appelle Anna, un film de Pierre Coralnik. Donc voilà, c'est un film assez méconnu, assez subversif évidemment, qui a été peu projeté en scène et qu'on est très content de vous remontrer sur Madeleine. Cet film là va peut-être faire un choc parce que je crois que tous les gens qui vont avoir traité des PD pour être des pauvres malades ou je sais pas quoi, je crois qu'ils vont sortir de le film. Ils vont pas être choqués, je crois pas, mais ils vont être troublés je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada